Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 1er juin sur l'hippodrome de Deauville. Avant de ne faire quoi que ce soit, résumons le quintet plus de la veille du samedi qui avait lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine. Jugeotte, le numéro 3, s'impose plaisamment et devant nos deux favorites. La minute quintet indique le quartet plus dans le désordre en 5 chevaux seulement pour malheureusement des rapports peu importants. Pour l'avant-dernier classement quotidien du concours de prono gratuit de ce mois-ci, félicitons Stéphane et Orseb qui terminent à égalité de points avec un joli score de 400 en donnant le quintet plus dans le désordre ainsi que les bonnes bases. Bravo à tous les deux ! Allez, pour la deuxième fois en autant de jours, filons sur la côte normande et plus précisément sur l'hippodrome de Deauville. Le site normand donc hébergera une nouvelle fois le tiers écarté quintet plus en ce lundi 1er juin de Pentecôte. Sur le parcours des 1600 mètres en ligne droite de la piste en gazon de Deauville, ce sont 18 galopeurs d'âge qui se regarderont dans le blanc des yeux. Ce grand handicap des mailleurs, quatrième course de la Réunion 1, s'annonce une nouvelle fois spectaculaire. Raj Kumar, le numéro 11, a bien gagné son quintet au printemps dernier. L'autre jour, pour sa rentrée, face à une opposition du même style, il a très bien couru sans être très chanceux dans la phase finale. Théoriquement, avec l'aide de Pierre-Charles Boudot, il peut remporter cette course. Tant pis pour eux, le numéro 6 a vraiment été plaisant visuellement pour sa rentrée à Vichy. Si tout se passe bien pour lui durant le parcours, il doit confirmer dans ce lot. Roquemont, le numéro 1, est le plus haut poids de l'épreuve et avec Soumillon aux manettes, il est en mesure de faire tilt. French Pegasus, le numéro 16, a le profil type du lauréat bien placé en bas de tableau dans ce genre de handicap. Attention à lui. Zavrinka, le numéro 10, excellente finisseuse, peut terminer très vite si Stéphane Passier lui donne le parcours adéquat. Zalamea, le numéro 18, qui peut aller très loin s'il part fort et qui a été battu d'un rien en dernier lieu, aura logiquement quelques fans. En quel nom partant, Alfieri, le numéro 4, qui vient tout de même de signer 3 victoires de rang, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un excellent Quintet Plus et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.